Et salut à toutes et à toutes les amis de l'internet, j'espère que vous avez tous magnifié ma version de vous pour une nouvelle vidéo très 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 importante sur iPixel SkyBlog pour parler justement de la nouvelle Reforge Update. Mais juste avant les amis, je voulais faire une petite pub pour le serveur PvP Warcraft qui font un Cité des Sables du lundi 6 juillet au 12 juillet. Donc si vous êtes intéressé, toutes les informations seront dans la description. Il y a 250 euros de cash price à gagner et si vous ne savez pas c'est quoi une Cité des Sables les amis, c'est le truc avec la Cooptime et tout, la Frigelle, Sifano et tout, où ce que le but c'est de récupérer le plus d'émeraudes durant le temps désigné par l'administrateur. Donc cette fois-ci c'est une semaine où ce que vous pouvez récolter le plus d'émeraudes et c'est pour la première personne, pardonnez-moi, va remporter 250 euros de cash price. Je ne sais pas si c'est de l'argent Paypal ou des points boutiques ou tout, mais de toute façon je crois que les 5 premières places ou les 3 premières places auront bien sûr des récompenses sur leur site et ainsi de suite. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil, le tout est dans la description, j'ai bien sûr été rémunéré pour cette petite pub en début de vidéo. Maintenant les amis, parlons de la Reforge Update sur Epixel. Donc vous savez les amis, les donjons arrivent à une vitesse hallucinante sur le Skyblock et c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire une mise à jour en rajoutant déjà le Dungeon Hub. Donc je me dirige vers le Dungeon Hub et j'y suis maintenant. Dans ce magnifique Dungeon Hub, nous avons 7 nouvelles Ferry Souls les amis, je ne vais pas vous montrer les positions, mais moi comme vous pouvez voir, je les ai trouvées. Donc je vais vous donner un exemple, quand vous spawnez ici, vous allez juste ici, juste là il y en a une, ok, ça en est une. Je vous en ai montré une, c'est un secret entre vous et moi. Je mettrai une vidéo dans la description de TimeDio si vous voulez voir vraiment comment on fait. Lorsque vous arrivez ici, vous avez plusieurs trucs, donc vous avez la gate pour aller faire les donjons. Comme vous voyez, le contenu est maintenant disabled. Par exemple, pour faire attention, ça se peut que vous voyez des Youtubers, des gens dans les donjons parce qu'ils les testent. Donc comme on peut voir ici, on voit Volkin is in Private World, ça se peut que vous voyez Dungeon in Dungeon Floor 1, 2, 3. C'est normal, le staff et certains joueurs ont accès aux donjons, mais pas nous encore, nous ça devrait être bientôt. Ensuite, on a Malik, donc Malik qui a Blacksmith, donc pour salver les items des donjons. Ensuite, on a Repair les items des donjons parce que les items des donjons ont de la durabilité. Pour crafter de l'essence, donc par exemple on met un item et là on peut améliorer l'item, je vais vous expliquer plus tôt après. La Reforge normale et l'Advanced Reforge avec les runes qui est déjà sortie. Pour les salvage Dungeon item, donc en gros, lorsque vous allez dans les donjons, à chaque fois que vous allez éliminer des ennemis, vous avez une chance de drop des pièces d'armure. Donc ça peut être des pièces d'armure qui sont dans, attends, par exemple dans, ça peut être tout ça. Comme vous voyez ici, ça peut être des items, n'importe quoi dans tout ça, vous pouvez drop tout ça durant les donjons. Et vous pouvez décider de les salvage pour obtenir de l'essence. Et avec de l'essence, vous pouvez les améliorer, donc vous parliez par exemple un item avec des étoiles à côté et tout. Je vous expliquerai tout ça plus tard quand les donjons sortiront parce que là je ne peux pas vraiment vous montrer, c'est juste du blabla et je pense que vous en battez les couilles. Il y a la même chose avec les Wither Essence et les runes, on va en parler un peu plus tard. Donc ensuite, vous avez Ophelia qui vous propose des items. Donc comme on peut voir, le Mander Helmet, le Stone Chessplate et le Dark Gogol, ainsi que des potions et des items qui vont vous être utiles durant le donjon. Et juste en bas ici, vous avez un Hub Selector. Donc il y a plusieurs Hub, des donjons Hub, il y en a plein. Et vous avez aussi, bien sûr, les courses. Donc en ce moment, il y a des courses, il y a trois courses disponibles avec plusieurs niveaux. Donc moi, je les ai tous terminés quasiment, comme vous voyez, 4 sur 4, j'ai presque toutes terminées. Et lorsque vous terminez les courses, vous gagnez bien sûr de la Wither Essence. Et avec la Wither Essence, vous allez pouvoir magasiner des items et acheter les meilleurs items, améliorer vos items lorsque des donjons sortiront. Donc c'est juste des petites courses temporaires si vous voulez les terminer pour avoir de la Wither Essence, c'est toujours plaisir. Maintenant, on va retourner sur notre Private Alien et maintenant, on va parler de la Reforge Update. Donc la Reforge Update, c'est quoi les amis ? Maintenant, on a une Reforge Anvil qui est disponible dans la collection de l'Obsidienne. Donc juste ici, la Reforge Anvil qui coûte un total de 4 stacks d'Obsidienne enchantée et 3 stacks de Fer enchantée. Et ça vous donne une madame comme ça ou un monsieur, dépendamment. Moi, mon pseudo, c'est Manon. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont Iris et d'autres pseudo, donc je ne sais pas si c'est le même pseudo pour tout le monde. Et juste ici, vous pouvez fusionner des runes. Et là, vous allez voir, on peut aussi fusionner notre backpack. Donc maintenant, vous pouvez Reforge toute votre backpack pour le prix moins cher. Donc, voyons voir. Aussi, tu sais, avant vous disiez, ouais, peut-être que c'était difficile avant pour vous d'obtenir, par exemple, des Godly ou des trucs comme ça. Maintenant, ce n'est plus du tout comme ça. Vous avez une chance sur neuf à chaque fois. Il n'y a plus de pourcentage de chance ou quoi de l'obtenir. C'est vraiment une chance sur neuf. Donc, je vais prendre, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre ? Qu'est-ce que je pourrais Reforge ? Vas-y, on va prendre une armure genre... On va prendre celle-là. Regardez, on va prendre ma sponge armure. Donc, maintenant, on a plein de nouveaux Reforges. Donc, comme on peut voir, on a Titanic. Wise qui est toujours la même chose. On a Clean qui donne... Tous les trucs ont été améliorés. Il y aura une liste sur le forum, de toute façon, dans le post-notes qui sera dans la description. Mais, maintenant, je vais vous parler des Reforges que vous voulez mettre sur votre armure. Donc, si vous venez de commencer et que vous avez besoin de cri de chance, vous allez devoir mettre Pure. Comme vous pouvez voir, Pure donne 8% sur un item non légendaire. Et si vous avez besoin de plus de dégâts possibles, vous allez devoir mettre l'enchante Firth. Parce que, comme vous voyez, ça donne 14 de cri de damage. Donc, vraiment, le meilleur en ce moment, c'est vraiment Firth et Pure. Comme je vais vous montrer ici sur mon armure, comme on peut voir, 18 de cri de damage en plus et 6 de cri de chance et 10 de strength. Donc, sur chacune de mes pièces, ça me donne ça. Ce qui est juste insane, les amis. C'est juste insane. Donc, on fait beaucoup plus de dégâts qu'avant. Aussi, si vous voulez, par exemple, Reforge un Accessory. Donc, comme vous pouvez voir, là, je vais Reforger 45 items dans mon Accessory Bag. Et là, je vais voir, mon Accessory Bag, c'est en supérieur, en démoniaque, en itchy. Non, nous, on veut Hearthful. Hearthful, c'est le best. Donc, Hearthful. J'espère que ça ne coûte pas trop cher, ça coûte seulement 11 000. Donc, Hearthful. Et là, vous allez me dire, ouais, Maricons, pourquoi Hearthful ? Parce que vous allez voir que Hearthful, regardez le nombre de dégâts que ça donne, 15 cri de damage, les gars. Et moi, comme vous pouvez sûrement voir, j'ai déjà 100% de cri de chance avec ma supérieure et des potions. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de plus. Et regardez mon cri de damage, 666 lorsque je l'ai. Je n'ai même pas mon épée dans la main. Si on prend, par exemple, mon épée dans la main et on fait le menu, vous allez voir, j'ai 764% de dégâts. C'est insane, les amis. Ils ont amélioré le dégâts, mais ils ont nerf l'écrit de chance. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'avoir d'écrit de chance, à part si vous mettez, comme je vous ai dit, pur sur votre armure. Donc, par exemple, c'est vraiment à vous de voir si vous préférez mettre pur ou fierce, mais c'est la meilleure enchant pour l'instant. Ensuite, pour les talismans, il y a d'autres bonnes enchants aussi. Donc, je vais prendre, par exemple, mon bat de talisman pour vous montrer. Donc, il y a Ichi qui est toujours bon. Ça vous donne 10 de cri de damage et 1 de speed de attack bonus. Je ne sais pas encore officiellement, c'est à quoi le bonus attack speed. Ça peut que ce soit super bon, je ne sais pas encore. Donc, peut-être que ce n'est pas le bon reforce que je vous dis. Mais moi, je vous dis ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, depuis le début de la mise à jour. Donc, voilà. Ensuite, il y a Forceful qui peut être bon aussi. Donc, c'est Earthful et Forceful parce que ça vous donne 15 de force. Donc, c'est vraiment entre les deux que je vous conseille d'aller. Les autres, comme vous pouvez voir, ça ne vaut pas grand-chose. Strange, j'ai quand même pas mal à 7. Strong, ça va aussi. Strong, c'est, regardez, 8 de crit de damage et 8 de force. Donc, ça fait un mélange des deux si vous voulez aussi aller pour ça. Forceful, Strange, Predi. Je vais juste essayer de trouver un godly pour vous montrer à quel point c'est de la merde maintenant. Mais godly, ça ne sert vraiment plus à rien, les amis. C'est vraiment dégueulasse, le godly. Ça ne vous donne quasi rien au niveau de crit de damage. Donc, je répète. Pour vos talismans, ça vous prend soit Forceful ou Earthful. Et puis, pour vos épées, on va en revenir un peu après. Donc, les talismans, j'ai dit, ça prend Earthful, Forceful ou Ichi. Comme vous le sentez ou Strong. Mais c'est vraiment à vous de voir. Le meilleur, selon moi, c'est Earthful et Forceful. Ensuite, pour vos armures, c'est pur si vous avez besoin de crit de chance. Et crit de damage en max, c'est Pfearce, je crois que ça se dit. Donc, on peut voir godly maintenant, c'est 7 de string et 6 de crit de damage. C'est vraiment pas très bon. Donc, on va essayer de mettre un Earthful vite fait. Et je vais vous montrer sur les épées, qu'est-ce que vous devez mettre, les amis. Donc, sur les épées, qu'est-ce qui est toujours mieux à mettre sur les épées pour l'instant, c'est... Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Fable. Mais vous allez comprendre que Fable, vous ne pouvez pas l'obtenir directement, les amis. Je sais que c'est un peu compliqué à expliquer, mais il y a des runes maintenant. Et les runes peuvent vous donner certaines reforges. Donc, par exemple, moi sur mon épée, j'ai une reforge Fable qui me donne 60 de force et 40 de crit de damage. En plus d'un habileté que toutes les critical hits, j'ai 20% de chance de faire plus de dégâts. Donc, qui est plutôt intéressant. Ensuite, cette enchant-là, vous l'obtenez sur un dragon. Donc, lorsque vous faites un dragon, vous avez une chance de dropper un truc qui s'appelle le dragon Kla, si je me souviens bien. Je l'ai juste regardé à l'HDV. Dragon Kla, je crois que ça s'appelle. Voilà. C'est cette reforge-là. Donc, ça coûte quand même assez cher, comme vous voyez, 5 millions. Et ça met Fable sur votre épée. Et vous en avez plusieurs autres. Vous avez des dragons de orne aussi. Dragon de orne. Vous avez plein de runes comme ça qui existent. Donc, comme vous voyez, elles, ça rajoute l'enchant renom sur vos armures. Personnellement, je n'ai pas encore testé. Donc, je ne sais pas ce que ça donne. Mais il y en a plein de pierres de reforge, comme on peut voir ici. Il y en a même de lapis pour mettre sur votre épée magnétique, sur votre pickaxe. Enfin, il y a plein de trucs que vous pouvez mettre, rare diamond, comme vous voyez, renforcer le reforge sur votre armure. Donc, ça peut être bon pour les débutants et tout. Il y en a tellement. Je vous laisserai tout ça dans la description. Dans le patch note, c'est marqué, chacune d'entre eux, qu'est-ce qu'ils donnent. Mais, les plus bonnes, entre guillemets, pour l'instant, les meilleures à obtenir sont avec les dragons. La dragon de orne, dragon de claw, qui sont les meilleures pour l'instant. Ensuite, sinon, si vous n'avez pas de... Malheureusement, vous n'êtes pas chanceux et que vous n'avez pas de fable sur votre épée, comme par exemple, vous voyez ici. Sur mon épée, j'ai décidé de mettre sharp sur mon épée des loups. Parce que sur l'épée des loups, vous savez, avec la massif armure, vous avez besoin le plus possible de crit damage. Donc, j'ai mis sharp parce que ça me donne 75 de crit damage et 20 de crit de chance. Mais, sinon, je pourrais mettre juste légendary, comme vous pouvez voir. Pour légendary, ça nous donne un total de 25 de bonus de strength, 15 de crit de chance, 28 de crit de damage et 10 de bonus de... Bonus de attack speed et 25 d'intelligence. Donc, légendary, c'est le meilleur, entre guillemets, pour le overhaul. Mais si vous voulez faire plus de dégâts, je crois que celui-ci est le meilleur. Le crit de damage, là, à 75, comparativement à seulement 28 ici. Donc, si vous voulez vraiment y aller pour le plus de dégâts possible, je crois que c'est vraiment mieux d'y aller avec sharp. Si vous voulez y aller avec un overhaul, un boost de tout, c'est mieux d'y aller avec légendary, pour vos épées. Ensuite, pour l'arc, les amis, on m'a dit que c'était soit grand ou unreal. On m'a dit que c'était unreal le meilleur, en fait. Donc, on va essayer d'avoir unreal. Donc, reach, non. Fine, non. Asti, non. Rapide, non. Neat, non. Awkward, non. Reach, non. Ah là là, j'espère que ça ne va pas être trop long. Grand, awkward. On m'a dit que c'était unreal le meilleur, maintenant. Donc, neat, ça peut être bon. Ah non, neat, non. Fine. Ça donne tous des bonnes stats, en soi. Les enchants ne sont pas très mauvaises sur le truc. Mais on peut voir ici, regardez, on va regarder la différence entre mon unreal et mon grand. Donc, on peut voir, unreal, ça me donne 25 de strength, 13 de crit de chance et 50 de crit de damage. Tandis que celui-ci, ça me donne seulement 60 de crit de force. Donc, c'est beaucoup mieux d'y aller pour un unreal. Je suis d'accord avec vous. Pour le coup, on m'avait dit qu'un unreal, c'était le best. Vous aviez raison. Donc, mes deux arcs, maintenant, mon Mosquito et mon Runant sont en unreal. Ensuite, il y a d'autres trucs que je ne connais peut-être pas encore. Ou il y a peut-être des reforges pour... Parce qu'ils disent qu'il y en aura des reforges qu'on pourra obtenir dans les donjons. Donc, sur des mobs ou quoi. Donc, il faudra voir dans ce moment-là quels vont être les meilleurs reforges. Mais je vais quand même répéter pour ceux qui veulent vraiment faire le plus de dégâts. Maintenant, présentement, avant que les donjons sortent, c'est... Pour votre armure, vous avez besoin de Firs. Si vous voulez faire le plus de dégâts possible. Pur. Vous pouvez mettre des pièces en pur s'il vous manque du crit de chance. Le crit de chance va être amélioré avec pur. Si vous avez besoin de dégâts sur votre épée, je vous conseille de mettre Sharp si vous avez besoin de dégâts. Si vous avez besoin d'un Overhaul Boost, je vous conseille Legendary. Sur votre arc, je vous conseille Unreal. Et sur vos talismans, je vous conseille soit Hortful ou Forceful pour la force et le dégâts. Donc, ça dépend encore de ce que vous avez besoin. La force, ça peut être très très bon. Comme Hortful peut être très très bon aussi. Hortful, c'est quand même insane parce que ça donne 15 de crit de damage sur chacun des Legendary et 10 sur chacun des Purples. Et comme vous pouvez voir, les Purples, j'en ai quand même pas mal. Donc, juste avec ça, je crois que j'en ai au moins 10-15 boosts. Tu vois, donc c'est quand même chiant. Et en plus, on a le nouveau talisman, le Cheetah Talisman. Donc, il est nouveau que vous pouvez obtenir en faisant les courses, en terminant les courses du donjon. Lorsque vous terminez 3 courses à 100%, donc 4 sur 4, 4 fois 3 courses, vous allez pouvoir gagner le Cheetah Talisman. Donc, je vous invite à la faire si vous avez le temps et si vous avez l'espoir de faire ça. Qu'est-ce qui est le mieux pour faire les courses ? C'est d'utiliser le Wise Crystal Armour pour avoir le plus de mana possible. Et si vous l'avez, la bad personne, elle est bonne pour l'habilité du Grappelin. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. J'espère de tout expliquer ce qui s'est passé dans l'update. Il y a d'autres choses. Pardonnez-moi. Il y a d'autres choses qui s'est passées dans l'update. Mais moi, je suis vraiment focus sur les reforges parce que c'est ce que tout le monde me pose. Chaque fois que je fais un live, les gens me disent « Icon, c'est quoi les reforges que tu utilises maintenant ? » Donc, je voulais juste vous faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer les reforges que moi, personnellement, j'utilise. Vous pouvez argumenter dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a des meilleurs reforges, etc. Après, comme je l'ai dit, moi, sur mon épée, je trouve que Fable, c'est le mieux. Après, est-ce que c'est votre avis aussi ? Ça dépend, quoi. C'est des trucs qui sont difficiles à obtenir. C'est des nouvelles runes. J'aurais bien voulu vous montrer une rune, comment l'appliquer et tout, mais on pourrait bien... On va... Dragon Claw... Vas-y, on va acheter un Dragon Claw et on va le mettre sur une de mes épées. Donc, il termine dans 3 millions, 2 millions... Il n'y en a pas le moins cher, c'est quoi ? Lower Bid, Bid Instant, c'est 3 millions. Vas-y, on va l'acheter à 3 millions. Donc, ça ne vaut pas du tout 3 millions. Vous pouvez l'avoir sur un dragon, n'importe quel dragon, vous pouvez le drop. Donc, ça ne vaut pas vraiment le coup. Et je vais le mettre sur... Savez-vous quoi ? Je vais le mettre sur ma... Ma Reaper Sight. Donc, vous allez à votre PNJ. Donc, moi, elle s'appelle Manon. Donc, vous mettez votre épée ici. Et comme vous pouvez le voir, vous mettez votre rune ici. Et vous pouvez avoir... Maintenant, vous voyez, Fable, 60 de strength en plus et 40 de trucs. Et on aura un cristal. En plus, ça coûte 1 million. Donc, on va le mettre dessus. Voilà, on a notre Fable Reaper Sight à 1 million de reforge. Et maintenant, elle fait plus de dégâts qu'avant. Aussi, un truc que j'allais oublier, ils l'ont corrigé dernièrement. Mais avec la mise à jour maintenant, lorsque plus que vous avez de mana, vous effetez de plus en plus de dégâts. Donc, quand vous allez sur votre profil ici, vous cliquez sur Intelligence. Vous voyez ici mon bonus de mana. Mon Magic Damage, je veux dire. Il est de 1387 trucs. Donc, lorsque je touche un mob, par exemple, avec mon truc. Donc, je vais aller au spawn, toucher un mob pour vous prouver. Donc, lorsque je touche un mob avec... Ah, il fait nuit. Bon, ce n'est pas très grave. On va quand même faire beaucoup de dégâts. Parce qu'on a 1200. Donc, regardez. J'ai fait presque 300 000 de dégâts. Et à 700 de mana seulement, les gars. Il faut se dire. Après, c'est sûr qu'il y a 30 secondes de cooldown sur la Ink One. Mais ce que les gens utilisent en ce moment, ça s'appelle la Frozen Sight. Si je m'abuse, ça s'appelle la Frozen Sight. Ça coûte un paquet de monnaie, gros. C'est un truc insane. Je crois que la Frozen Sight, c'est un total de... Ouais, 30 millions, 20 millions. Les gens le vendent super cher, 20 millions. Et en gros, vous pouvez... Il n'y a pas de cooldown, en fait. Il y a un cooldown de seulement... De 0... En fait, non, il n'y a pas de cooldown. Je viens de le regarder. Il n'y a pas de cooldown. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils one-shot les thumbnails dans l'end. Donc, ils font juste se promener. C'est comme un laser en Quake. Si vous avez déjà joué en Quake Pro. Et c'est vraiment insane. Je voudrais bien l'acheter. Mais bon, 25 millions. Et je sais que ça va être nerf. Ça me ferait chier de dépenser autant d'argent pour ça. Sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que je vous ai aidé avec les reforges et tous ces conneries-là. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Partagez la vidéo avec quelqu'un qui n'y comprend pas encore tous les nouveaux reforges et tout. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est seulement pour préparer les donjons. Les donjons devraient arriver dans les prochaines semaines. Donc, moi, dans mon estimation, quand j'ai discuté avec certains admins et tout ça, on m'a dit que ça serait dans les 2-3 prochaines semaines et que les tests avaient déjà commencé sur le serveur principal avec les membres du staff, les Youtubers et certains membres du iPixel Player Counseling. Donc, voilà. En espérant que les donjons arrivent rapidement, qu'on puisse tester tout ça et farmer les donjons en live et tout sur ma chaîne Twitch. Si jamais vous voulez être au courant de tout, je fais les lives tous les jours quasiment sur Twitch. Mon Twitch est dans la description. Et demain, on va commencer sur SkillPvp. Donc, aujourd'hui pour vous, mais demain pour moi, on va commencer notre aventure sur SkillPvp en V10 pour ceux que ça l'intéresse. Donc, voilà. Sur ce, je vous aime et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est Taikons. Ciao ! Ciao !